Salut à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne les amis Et aujourd'hui nous sommes dans ma salle de bain parce qu'aujourd'hui je vais vous parler du shampoing à barbe par Man's Bird Et oui, je dis toujours Bird et non pas Beard ou non pas je ne sais trop quoi Donc attardez-vous surtout sur les produits que j'ai à vous présenter au lieu de vous préoccuper de mon accent s'il vous plaît Les amis, donc comme je l'ai dit en effet aujourd'hui on va s'attaquer donc à Man's Bird et à leur shampoing à barbe Donc les shampoings à barbe c'est toujours des produits qui font un petit peu débat Est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça ne l'est pas, en tout cas sur ma chaîne à chaque fois que je présente ce genre de produit là Ce n'est pas des vidéos qui font des vues de fous, ce n'est pas forcément ceux qui récoltent le plus de likes ni le plus de commentaires Mais ça ne fait rien, j'ai quand même envie de vous présenter ce produit là parce que je trouve que c'est quelque chose d'intéressant Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est juste un gadget ou un complément, et bien c'est ce qu'on va essayer de voir ça ensemble Il s'agit donc d'un produit qui est fabriqué en France à l'aloe vera et aux extraits de fruits Donc on va regarder un petit peu ça ensemble, alors il est clair qu'à partir du moment où j'ai cette longueur là C'est vrai que j'aime bien utiliser des shampoings à barbe pour être tout à fait honnête avec vous J'utilise plus mes savons classiques ou quoi que ce soit, sauf des savons évidemment de marques qui sont vraiment destinés à la barbe Voilà, ça j'aime bien, mais par contre voilà, tous mes gels nettoyants ou autres c'est très rare que je vais les utiliser sur ma barbe À partir du moment où je commence à avoir une certaine longueur Donc on va intervenir en effet sur des shampoings à barbe Voilà un petit peu celui de Mansbird, voilà un petit peu son packaging Donc je vais mouiller un petit peu la barbe et on va passer directement au test Barbe mouillée, hop, on secoue un petit peu tous les ingrédients du shampoing Et on va venir directement en mettre un petit peu Donc voilà un petit peu, ça suffit largement J'en ai peut-être même mis un peu trop, on va voir ça ensemble Donc on en met, donc on peut voir que c'est un shampoing qui mousse Oh là 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 là, j'adore Qui mousse relativement bien et vite Donc au niveau du test devant vous, voilà un peu à quoi ça ressemble Donc on est sur un shampoing qui sent vraiment très très bon En effet ça sent un peu les fruits, c'est une odeur relativement fruitée Donc relativement agréable, vraiment c'est très très sympathique Je pense que si on utilise ce produit là cet été, je pense que ça va être une terreur Voilà, donc on vient en sécher un petit peu Alors moi je ne frotte jamais ma barbe D'accord, j'essaye surtout voilà d'essuyer un petit peu comme ça Mais je ne frotte pas comme un taré Donc au niveau de l'odeur, comme je l'ai dit, ça sent les fruits donc plutôt agréable au niveau des odeurs Ça change des odeurs que l'on peut avoir, qu'on le connaît tous lorsqu'on achète des produits en supermarché Au niveau après, donc de la texture de la barbe On a une barbe qui est relativement douce Même si moi de toute manière, je rajoute toujours soit un baume soit une huile à barbe Donc peu importe finalement comment ressort ma barbe après la douche Puisque je remets toujours un produit après pour la faire briller, pour vraiment l'entretenir, pour vraiment l'hydrater Donc très très sympathique Comme je l'ai dit, c'est des produits que moi je vais utiliser à partir du moment où je vais commencer à avoir une certaine longueur Vous qui me regardez, si vous avez une barbe de 3 mm, 5 mm, 7 mm J'en vois pas forcément l'intérêt d'acheter ce genre de produit là pour être tout à fait honnête avec vous Voilà un petit peu par rapport à ça Après pour ceux qui utilisent des produits déjà naturels ou des savons, etc D'autres marques que j'ai déjà proposées en vidéo A vous de voir ce que vous préférez C'est toujours intéressant de tester Moi je pars du principe que tester c'est toujours intéressant Donc à vous de voir En tout cas sachez que pour toute la marque Mansberg Donc pas forcément le shampoing, mais pour toute la gamme Mansberg Si vous allez sur le site www.airprice.fr Vous utilisez mon code BARBUAJD Et ça vous permet d'avoir une remise de 10% sur l'ensemble du site Qui vous parle donc de Mansberg C'est vraiment utilisable que sur Mansberg Donc vous allez sur Airprice A la fin de votre commande, ça va vous proposer si vous avez un code promotionnel ou non Vous mettez directement BARBUAJD Comme je vous l'écris à l'écran Tout sera écrit évidemment aussi en barre d'informations Donc consultez la barre d'informations, c'est très important Et ça vous permet donc d'avoir moins 10% Ce qui n'est quand même pas négligeable sur une commande Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire les amis Sur ce shampoing à barbe Moi j'en suis plutôt très content La preuve puisque j'utilise régulièrement Puisqu'ils se vident, ils se vident et ils se vident Vraiment très très sympathique Au niveau de l'odeur c'est très sympa Pour une barbe comme la mienne, ça commence à devenir intéressant Et donc pour les barbes encore plus longues que la mienne C'est d'autant plus intéressant A vous de voir suivant ce que vous avez envie de faire ou non C'est à vous de choisir C'est pas moi qui vais vous dire Oui c'est indispensable ou non ça ne l'est pas Mais en tout cas c'est un produit à prendre en compte Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à me suivre N'hésitez pas également à me suivre sur les différents réseaux sociaux Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Ce sera dimanche prochain à midi D'ici là, ciao, bye, prenez soin de vous